... Bonjour, vous avez terminé ? Je sais. Vous aviez dit deux minutes. Ça a duré huit. C'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais la faire vite, courte. Non, mais c'était passionnant. Vous êtes journaliste. Vous avez été... Vous êtes intervenu pendant longtemps sur France Culture. Je crois que vous intervenez encore, d'ailleurs. Non. Non, c'est terminé depuis le mois de juillet. C'est ça ? Vous interveniez le matin pour une chronique tous les matins de trois minutes sur le numérique, disons, sous un point de vue un petit peu décalé. Et c'est à ce titre-là que j'ai eu envie de vous inviter cet après-midi. Et en ce moment, vous êtes passé sur Radio Nova, c'est ça, où vous intervenez tous les vendredis ? Tous les jours. Tous les jours. Bon, j'ai tout faux et je vous laisse la parole. Mais c'est pas grave, puisqu'on fait de la prospective qui n'a pas besoin d'être juste. Alors d'abord, bonjour à tous. Un petit préambule. On m'a demandé de vous parler pendant une heure de ce que seront les bibliothèques en 2057. Alors, comme j'ai décidé de suivre très scrupuleusement ces instructions et donc de vous parler des bibliothèques depuis 2057, parce que n'étant ni bibliothécaire ni futurologue, j'ai, vous l'imaginez, une idée assez précise de tout ça, je vous annonce d'emblée que je ne parlerai pas pendant une heure. En effet, en 2057, plus personne ne s'adresse seul à une assemblée qui non seulement est plus compétente que lui, mais en plus vient de déjeuner. Ce qui vous permet néanmoins d'être d'ores et déjà rassuré sur un point. En 2057, on continuera de déjeuner. Donc, je vous détends tout de suite. D'ici une trentaine de minutes, vous pourrez vous vouer à des activités plus sérieuses que d'écouter une lecture comme celle-ci. Un peu ennuyeuse. Alors, pourquoi ennuyeuse ? Parce que j'ai décidé de ne pas vous imposer un délire futuriste abstrait, mais de vous faire la lecture d'un règlement intérieur d'une bibliothèque en 2057. La personne qui m'a soufflé cette idée est présente dans cette salle, mais je tairai son nom pour que vous ne la lynchiez pas dans une demi-heure. Alors, règlement intérieur à l'usage des bibliothèques des régions unies d'Europe. Alors, juste, je me permets une première parenthèse. pour expliquer que, puisque nous sommes en 2057, le cadre politique général a un peu changé. Suite à un vaste mouvement indépendantiste qui a touché l'Europe ces dernières décennies, et on date d'ailleurs le vrai début de ce mouvement à l'indépendance de la Catalogne espagnole à la fin de l'année 2017, l'Union européenne s'est transformée en une vaste fédération de régions autonomes, les États étant réduits à un rôle assez folklorique. On nota la résistance désespérée du président français, Emmanuel Macron, à ce processus. Il dut céder après avoir organisé un référendum demandant au peuple français de lui donner le titre d'empereur. Référendum qu'il perdit et qui entraîna la France dans ce mouvement décentralisateur et autonomiste qui touchait donc l'ensemble de l'Europe. Néanmoins, cette balkanisation territoriale n'empêche pas la nouvelle structure suprarégionale, baptisée donc les régions unies d'Europe, de poursuivre une ambition normalisatrice de sa prédécesseur et donc dédicter des règles censées être valables depuis l'Algarve, sud-ouest du Portugal, jusqu'à la Transnistrie aux confins de la Moldavie, puisque la Transnistrie, son existence a enfin été reconnue et elle a été intégrée à l'Europe, aux grands dames de la Russie, mais je suis certain que ces considérations géopolitiques ne vous passionnent pas. Donc, ce qui m'oblige néanmoins à une deuxième parenthèse, alors vous allez sans doute avoir l'impression que certaines de ces parenthèses visant à éclairer un peu l'état du monde en 2057 nous éloignent du cœur de notre sujet. En fait, elles obéissent à une conviction. Ce que sont les bibliothèques et les documents qu'elles contiennent, la manière dont on consulte ces documents, les raisons pour lesquelles on les consulte ne sont pas séparables de cet état du monde plus général. Et il faut aussi bien prendre en considération l'état géopolitique que les changements les plus matériels qui ont affecté nos vies pour comprendre ce qui est arrivé au document, quelle que soit sa forme. Ainsi, il est désormais établi que la disparition définitive du magazine papier et donc des hebdomadaires est due à la généralisation dans les foyers des toilettes verticales. Donc, règlement intérieur à l'usage des bibliothèques des régions unies d'Europe. 1. Consultation sur place. Petit a. L'accès et la consultation sur place des documents sont ouverts à tous gratuitement par défaut voire point 1.1c. juste une première parenthèse pour m'excuser du style très administratif de cette communication. Bien des choses ont changé en 2057, je vous l'ai dit, mais pas le vocabulaire et la syntaxe administrative. Je préférerais bien sûr vous expliquer tout ça dans un style très fleuri, évocateur et tout, mais c'est pas possible. Donc, je reprends le point 1A. Donc, c'est consultation sur place. L'accès et la consultation sur place des documents sont ouverts à tous, gratuitement, par défaut, et ne nécessitent pas d'inscription. En revanche, contrairement à tout autre lieu public à vocation culturelle, il ne sera procédé à l'intérieur des bibliothèques à aucun enregistrement des données individuelles des usagers qui se limitent à la consultation des documents, ni leur identité, ni le rythme de la fréquentation, ni les documents consultés, ni les passages lus ou vus à l'intérieur des documents, ni les conversations tenues dans l'enceinte. Alors là, il faut que je refasse une parenthèse. Pour vous préciser, donc, que cette exception fait suite à un mouvement du personnel des bibliothèques qui a été très violemment réprimé. Il y a eu des dizaines de morts, particulièrement la BPI. Mouvement qui s'élevait contre la généralisation dans les bibliothèques, de technologies et de procédures auparavant introduites dans les cinémas, les théâtres et autres salles de spectacle. Ces technologies et procédures calquées sur le modèle de Netflix, c'est une entreprise dont le succès remonte au milieu des années 2010, donc, visaient ces technologies et procédures à en savoir le plus possible sur les usagers des bibliothèques à des fins de recommandation. Mais, suite à la découverte par un jeune ingénieur système de la bibliothèque régionale d'Île-de-France, anciennement Bibliothèque nationale de France, que ces données étaient aussi consultées par les services de renseignement dans une visée de lutte contre le terrorisme, les bibliothécaires européens obtinrent au péril de leur vie, je le rappelle, une exception enviée. Ainsi, les bibliothèques sont-elles, aujourd'hui, les seuls espaces culturels que l'on peut fréquenter de manière anonyme. Contrairement au cinéma, au théâtre, aux salles de concert, mais aussi à la plupart des lieux publics, elles sont donc dépourvues de caméras, de censeurs et de capteurs de données personnelles. Par ailleurs, elles sont équipées de brouilleurs qui évitent la géolocalisation des êtres vivants et pénétrants, qu'ils soient humains ou non humains, et qui pourraient être le fait des outils numériques qu'ils transportent et des puces sous-cutanées. On considère que la fréquence en croissance des bibliothèques résulte en partie de cette exception. Ce qui m'amène à une seconde parenthèse, pardon de les multiplier, mais vraiment, j'ai peur que si je m'en tiens à la lecture brute de ce règlement des bibliothèques intérieures, enfin, règlement intérieur des bibliothèques des régions unies d'Europe en 2057, sans autre précision, vous soyez un peu perdus. Or, il s'agit de votre avenir et les progrès de la technologie médicale ayant fait en sorte que bien que, pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà qu'à Cauchyme aujourd'hui, il est fort probable que vous soyez encore assez vivace pour travailler en 2057. Et dans la nécessité de le faire suite à la suppression de la retraite, je pense qu'il est tout à fait nécessaire d'être précis. Donc, seconde parenthèse, cette exceptionnalité d'anonymat des bibliothèques obtenue de haute lutte, je le rappelle, a induit des conséquences architecturales. Pour la plupart des bâtiments publics et privés, la transparence des façades et des cloisons est devenue la norme obligatoire au cours des dernières décennies. L'objectif est double, à la fois répondre aux présupposés de la lutte antiterroriste qui considère que tout ce qui n'est pas montrable est suspect, et ensuite obéir au dogme du protestantisme qui, comme l'avait prédit avec une clairvoyance qui lui valut d'être nommé prophète en 2040, Régis Debray donc, obéit au dogme du protestantisme qui veut que chacun puisse être vu tout le temps. Les bâtiments accueillant les bibliothèques ont suivi la marche exactement inverse, ils se sont au fur et à mesure du temps opacifiés, comme une traduction architecturale de l'exceptionnalité susmentionnée. Non seulement la bibliothèque est désormais un lieu qui s'isole du reste de la ville, mais à l'intérieur même du bâtiment, tout est fait pour que les personnes qui s'y rendent, humains ou non humains, puissent s'isoler des autres lecteurs afin de limiter les effets d'une surveillance physique qui serait effectuée par un autre humain ou non humain. Ainsi, les architectes sont-ils allés puiser dans des formes historiques, telles les cellules des monastères médiévaux pour découper l'espace des bibliothèques d'aujourd'hui ? La salle de lecture ouverte, immense, lumineuse, qui fut longtemps la norme de l'espace des bibliothèques, a désormais disparu. Et d'ailleurs, la médiathèque de Caen, construite au milieu des années 2010 par l'architecte Rem Koulas, qui est longtemps apparu comme le vestige d'une vieille conception du savoir et de sa consultation, avant d'être emporté en 2051 par une crue de la Seine et de s'échouer sur les côtes anglaises. Les inconvénients de ce type d'espace très morcelé et notamment le problème de l'acheminement des documents, que ceci soit numérique ou physique, sont largement compensés par les très nombreux robots qui opèrent, évidemment. Bien sûr, il y a eu des résistances de la part de ceux qui trouvaient triste que les bibliothèques soient devenues des boîtes noires opaques, surtout que les autres bâtiments qui ont connu la même évolution pendant la même période et pour des raisons évidentes de préservation de la vie privée sont les commissariats, les centres des impôts et les clubs de fitness et même les tribunaux aujourd'hui sont translucides afin que tout le monde puisse voir en se promenant dans la rue celui qui se fait juger. Donc je reviens au règlement proprement dit. Nous sommes toujours au point 1. Il y en a 8. Mais comme Philippe Charrier a parlé 4 fois plus, moi je pense que je peux parler 4 heures. Donc 1, consultation sur place. B, pour emprunter, l'usager doit être inscrit. Certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place. Ils font alors l'objet d'une signalisation particulière. Il s'agit là de certains documents originaux ou très fragiles, des livres objets, des CD ou compact disque, des DVD et même certains livres fichiers codés dans de vieux langages de programmation qui pourraient être altérés au contact de machines contemporaines. Alors, j'aurais fait une parenthèse ici pour expliquer que les bibliothèques possèdent toutes sortes de supports à disposition, beaucoup de livres fichiers qui sont autrement désignés sous le vocable livres non papiers, évidemment, qui se sont imposés progressivement comme le support majoritaire de lecture, consultables sur toute forme de machine, avec écran ou sans écran, les bibliothèques proposant en général divers supports de consultation. Donc, les livres fichiers ont beaucoup, beaucoup progressé dans leur capacité à proposer les mêmes avantages que le livre objet qui est lui-même désigné sous le vocable livre papier. Un grand travail a été mené pour octroyer aux livres fichiers les mêmes avantages que le livre objet en termes de mémorisation, de confort, un travail qui a fini par être récompensé par le public. Il y a d'autres raisons à la progression du livre fichier mais j'y reviendrai. Néanmoins, le livre objet ou le livre papier demeurent présents en masse dans les bibliothèques. Les raisons sont multiples, on le verra dans une prochaine parenthèse, ne vous inquiétez pas, mais la principale est une raison tout à fait légale. Tout livre fichier présent dans la bibliothèque doit avoir un équivalent objet dans cette même bibliothèque au moins pour les établissements de rang régional ou sous-régional, pas plus bas. Du coup, ça induit une autre parenthèse. Cette obligation légale a donné lieu à un phénomène tout à fait intéressant. À mesure que les livres fichiers se sont améliorés, ils ont offert d'autres possibilités d'écriture que le livre papier et notamment en termes de mise à jour. Ce n'est qu'un aspect parmi d'autres dans ce qu'Aça a permis du point de vue de l'écriture, mais qui intéresse plus particulièrement les bibliothèques. La mise à jour à distance d'un livre fichier lui donne des avantages immenses pour tous les textes scientifiques, mais aussi pour certains textes de fiction, notamment les textes d'anticipation, qui peuvent ainsi être mis à jour à mesure que le futur prédit se réalise ou pas. Le problème est donc de transcrire ces avantages dans le livre objet. On n'a pas trouvé d'autres possibilités pour se conformer à l'obligation légale qui veut que tout livre fichier ait son équivalent livre objet que de produire un exemplaire livre objet pour chaque nouvelle mise à jour d'un livre fichier. Le problème qui se posa alors est un problème de place. Certains livres fichiers traitant de sujets particulièrement brûlants faisant l'objet de plusieurs centaines de mises à jour par an. Mais ce problème de place fut réglé rapidement quand l'interdiction totale de la voiture individuelle dans les villes fut effective en 2030, libérant ainsi l'espace occupé auparavant par les boulevard périphériques et autres rocades saignant les cités. Ainsi, il fut décidé que des pans entiers de ces espaces seraient consacrés à l'accueil des livres objet. On peut dire qu'aujourd'hui la plupart des villes d'Europe sont donc littéralement entourées de livres objet. Ce qui est une nouveauté historique. Bien sûr, ceci ne suit pas sans heure, notamment du fait de la pression immobilière qui a terriblement augmenté dans les villes d'Europe ces dernières décennies. Certains considérant que le périphérique et autres rocades auraient dû être prioritairement habités, mais il était difficile d'argumenter contre le savoir et donc l'association du DAL droit au logement a dû s'incliner face à l'ONG interrégionale DAL droit au livre. Alors, je suis toujours dans le petit 1, donc consultation sur place, petit c. En cas de consultation d'un livre objet non présent physiquement dans la bibliothèque mais nécessitant un acheminement depuis un établissement du réseau européen, évidemment il y a un réseau européen super dense, il sera demandé une participation à cet acheminement en proportion à la distance et au véhicule choisi par l'usager. Pour un acheminement en drone standard, la participation demandée à l'emprunteur sera de 10 nouveaux euros ou 10 minutes d'attention. Pour un acheminement en drone rapide, c'est 20 nouveaux euros ou 20 minutes d'attention. Pour un acheminement en drone express, c'est 100 nouveaux euros ou 1 heure d'attention. Les établissements du réseau des bibliothèques des régions unies d'Europe se réservant le droit évidemment, mais bon ça, ça va de soi, de modifier le coût en minutes d'attention selon le cours de l'attention en respect de l'indice européen d'attention. C'est normal. Alors je me permets juste une petite parenthèse ici parce que pour préciser qu'avec le drone express et ceci même pour la distance qui joint les établissements les plus éloignés du réseau, donc par exemple Algarve et Transnistrie, le livre-objet ne met jamais plus de 30 minutes à être cheminé. Quant à la participation sous forme d'attention, elle s'explique par le fait que l'attention est devenue depuis 2030 un bien marchandisable selon des critères dont je vous passe les détails parce qu'ils sont ultra complexes. Chacun est doté d'un capital personnel d'attention ou CPA. Ce capital dépend par exemple de votre situation sociale, de votre âge, de votre irréputation. Il est en constante évolution. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Sa caractéristique la plus intéressante c'est de ne pas être transmissible à ses héritiers. Ce qui fait que les gens sont incités à le dépenser au cours de leur vie. On estime que l'instauration de ce capital personnel d'attention ou CPA, bien que ne résolvant aucun problème d'inégalité entre les humains, a profondément modifié la notion de richesse. Mais c'est une question qui dépasse un peu le cadre de ma communication d'aujourd'hui. J'y reviendrai si vous voulez. On passe au petit 2. Consultation à distance. A. Tout document accessible dans la bibliothèque est consultable aussi à distance sous forme hologramique qui en reproduit toutes les qualités y compris l'odeur. Alors, je tiens à préciser ici que l'hologramique est de manière moins prévisible que la robotique et l'intelligence artificielle le grand bond technologique de ces dernières décennies. La possibilité de faire apparaître à distance. Alors, quand je dis à distance, c'est aussi bien dans le temps et dans l'espace. Un objet ou un être vivant avec une précision qui les rend presque présents a bouleversé bien des aspects de notre vie quotidienne. On peut voir, entendre, sentir quelqu'un ou quelque chose alors qu'ils ne sont pas présents physiquement. Le sens qui demeure absent est le toucher. Alors, on a remarqué que dans certains espaces de nos existences, cela posait guère de problèmes. Par exemple, beaucoup de couples dans toute l'Europe ont opté pour l'amour hologramique qui permet de vivre en couple mais à distance, la sexualité en étant à peine altérée, cette évolution ayant été largement préparée par des années de sextos et de jeux sexuels par webcam interposé. Mais on a remarqué que pour le livre-objet, et même si on peut tourner la page de son hologramme grâce à un système de rétroaction très très fin, le contact de l'objet physique reste en certains cas apprécié, notamment chez la population la plus âgée des usagers. Donc on est toujours à consultation à distance. Petit B, l'accès et la consultation à distance des documents sont ouverts à tous, gratuitement et ne nécessitant pas d'inscription. L'exception d'anonymat valable pour la fréquentation physique des bibliothèques ne fonctionne pas pour la fréquentation à distance. Ça c'est très important. Je voudrais la préciser que cela signifie donc que les données de fréquentation à distance sont enregistrées. Alors, cet écart, cette différence fondamentale entre fréquentation physique et fréquentation à distance des documents a fait l'objet de disputes extrêmement violentes au sein même des personnels des bibliothèques d'Europe. Il y a eu plusieurs morts dont une dizaine à la BPI, encore. Les uns considérant que la consultation et l'accès à distance devaient obéir exactement aux mêmes règles que la consultation et l'accès sur place. Les autres craignant que les bibliothèques ne soient plus nécessaires en tant que lieu physique si elles n'offraient pas quelques avantages en plus autre que le toucher direct du document. La dispute très violente encore, je vous le rappelle, fut tranchée par l'enregistrement des données de fréquentation à distance et pour des raisons très pragmatiques que je vais vous donner. D'abord, à partir du moment où la fréquentation à distance nécessite pour la projection hologramique des outils techniques personnalisés lunettes, vêtements, puces sous-cutanées, dents connectées ou un plan cérébral, il est très difficile de garantir l'anonymat d'un usager à distance des bibliothèques. Ensuite, les outils de projection hologramique s'étant multipliés à cause de leur coût de plus en plus bas et de leur consommation énergétique presque négligeable, il fallait éviter qu'un même usager ne consulte à distance trop de documents et pendant trop longtemps ce qui pouvait laisser craindre une activité délictueuse comme par exemple la bibliothèque clandestine c'est-à-dire une bibliothèque qui ne contient pas de documents physiques mais qui offre les mêmes conditions de consultation et d'accès que les bibliothèques physiques à savoir l'anonymat. Ensuite, depuis la réduction drastique des financements publics des bibliothèques qui a été entamée en 2021 quand l'état français avait encore un budget national de la culture donc cette diminution drastique a nécessité pour les bibliothèques de trouver des modes de financement propres la vente des données de fréquentation à distance a fourni une source de revenus substantiels savoir ce que les gens lisent cherchent regardent annotent et bien ça intéresse des types très variés d'entreprises qui cherchent des données qualitatives afin principalement de nourrir les intelligences artificielles de rang supérieur donc je parle là des intelligences artificielles qui enseignent à l'université bien sûr cette braderie des données personnelles a provoqué un dilemme moral même chez les bibliothécaires les plus soucieux de préservation de la bibliothèque en tant que lieu physique mais tout le monde se tait devant les bénéfices que rapporte cette marchisation de bibliothèques bravo super voire ça c'est la contrepartie voire certains favorisent carrément des pratiques illégales un réseau clandestin fait par exemple circuler des programmes anonymisants pour la consultation à distance de livres objets sous forme hologrammique et on soupçonne qu'il est composé de quelques professionnels des bibliothèques mais aucune preuve n'a pu être établie petit 3 inscription à titre individuel A pour s'inscrire afin de pouvoir emprunter l'usager n'est tenu de présenter aucun autre document officiel que lui-même il sera immédiatement identifié et enregistré au fichier européen des emprunteurs de bibliothèques la CNIL nécessite d'informer que ce fichier est ensuite versé au méta fichier mondial des individus humains petit B l'usager mineur doit présenter obligatoirement une autorisation des parents petit C l'usager robot dépendant doit présenter obligatoirement une autorisation de ses propriétaires petit C l'usager robot autonome doit présenter un certificat d'identification du constructeur petit E l'usager animal doit présenter un certificat de propreté alors ça peut paraître bizarre mais je précise ici que suite à une lutte acharnée encore une fois il y a eu beaucoup de luttes acharnées au cours de ces dernières décennies les antispécistes ont obtenu début 2030 la fin de la discrimination envers les animaux et donc l'extension de tous les droits humains aux animaux de ce fait les animaux ne pouvaient plus être privés du droit de s'inscrire en bibliothèque néanmoins les bibliothécaires ont obtenu de haute lutte encore une fois la nécessité de présenter un certificat de propreté il s'agit d'un pur symbole parce que dans les faits aucun animal seul ne s'est encore présenté dans une bibliothèque des régions unies d'Europe pour demander une carte d'emprunteur petit F donc inscription à titre individuel petit F un numéro d'emprunteur sera alors affecté à l'usager lors de sa première inscription valable pour un an depuis l'obligation faite à tous les êtres vivants humains ou non humains d'être pucés les changements de domicile n'ont pas besoin de les signaler les bibliothèques étant autorisées en cas de non-retour d'un document au délai fixé de faire une demande de localisation au fichier européen de localisation des vivants on en arrive aux quatre prêt à domicile A le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l'emprunteur dans le cas des robots autonomes la responsabilité incombe évidemment au constructeur petit B le nombre de documents empruntables par support et la durée des prêts sont précisés lors de l'inscription et figure en annexe de ce règlement alors je fais encore une parenthèse juste pour préciser que je ne ferai pas la lecture des annexes de ce règlement la lecture d'un règlement c'est déjà une expérience pénible alors la lecture des annexes c'est à peine supportable surtout après un déjeuner je le rappelle et d'ailleurs je vous trouve particulièrement vif vous avez du mal manger néanmoins si vraiment cela vous intéresse je tiens à votre disposition le nombre de documents empruntables par support et la durée des prêts pour chacune des bibliothèques régionales ou sur régionales des régions mais ça je le donne petit C en cas de retard dans la restitution d'un document emprunté la bibliothèque se réserve le droit de prendre toute disposition pour assurer le retour des dits documents rappel écrit ou par plus sous-cutané aussi envoi d'un robot chargé de la récupération des documents amendes dont le montant est fixé par arrêté régional voire suspension du droit de prêt petit D en cas de perte ou de détérioration d'un document l'emprunteur doit assurer son remplacement ou le remboursement de sa valeur remboursement qui peut être effectué soit en nouveaux euros soit en heures d'attention alors encore une petite parenthèse alors on pourrait s'étonner c'est vrai comme ça à première vue que l'emprunt de le livre objet est perduré malgré des formats de consultation beaucoup moins encombrants alors ceci est expliqué par le goût pour l'objet je l'ai déjà mentionné mais surtout par le fait que le livre objet a complètement disparu des foyers l'augmentation de la population humaine assortie à la nécessité d'espace pour la population robotique a provoqué une hausse massive des prix du mètre carré dans toutes les régions unies d'Europe et une baisse conséquente de la surface d'habitat la plupart des meubles bibliothèques ont été convertis en lits vertigaux néanmoins le livre objet demeure prisé dans certaines circonstances qui rendent nécessaire son existence ce qui est assez intéressant et qui a été remarqué ces derniers temps c'est que les robots de toute catégorie bien qu'ayant beaucoup d'autres moyens d'accéder au contenu considèrent le livre objet comme un attribut historique de l'humain et l'arborent souvent comme la preuve de leur bonne volonté de s'approcher au plus près de l'humanité quant aux humains les raisons de l'emprunt sont diverses les plus âgés d'entre eux donc avancent le rapport affectif à l'objet j'en ai déjà parlé certains même ont gardé des livres objets chez eux et expliquent ne pas pouvoir lire sur d'autres formats y compris l'hologramme chez les plus jeunes c'est autre chose on remarque des emprunts de livres objets liés à des circonstances sociales particulières dans le cas des réceptions à domicile par exemple type un dîner et bien il n'est pas rare que des jeunes humains convertissent temporairement leur lit vertical en bibliothèque et la garnisse de livres objets empruntés pour des raisons esthétiques juste une autre parenthèse pour préciser que bien qu'étant en théorie autorisé à emprunter des documents les animaux se montrent assez peu friands de cette pratique ont été recensés quelques cas d'emprunts animaux par exemple un faucon s'est enlevé avec un livre sur les lapins et une taupe a essayé de traîner derrière elle la terre vue du ciel mais aucun n'était en mesure de certifier son inscription dans la bibliothèque on a donc envoyé des robots récupérateurs de documents à leur recherche mais sans succès Petit 5 inscription à titre enfin grand 5 inscription à titre collectif A un numéro d'emprunteur est attribué à un responsable désigné par sa collectivité depuis l'instauration à l'échelle européenne de la norme dite démocratie participative à tout niveau c'est une norme très importante il sera exigé de la part du responsable qu'il prouve la régularité de sa désignation alors pour les groupes animaliers et face à l'impossibilité d'apporter une preuve de la désignation du responsable par la collectivité sera appliquée la règle dite des chevaux de Namibie alors il faut que j'explique la règle des chevaux de Namibie grâce au progrès des recherches en éthologie on a remarqué que les groupes de chevaux de Namibie suivaient un processus de décision qui s'apparentait au vote ces chevaux apportés par les prussiens lors de la colonisation il y a deux siècles à peu près et abandonnés au départ des prussiens sont pour certains d'entre eux retournés à l'état sauvage et ont formé des troupeaux on a remarqué que dans ces troupeaux les décisions étaient prises selon un processus de rassemblement de la masse enfin de la majorité autour d'une proposition qui n'était pas forcément celle du leader sexuel de la troupe ni des chevaux les plus bagarreurs en d'autres termes une réunion de chevaux craintifs peut emporter l'adhésion contre la volonté du mal dominant c'est vrai en l'absence d'observations contradictoires tout groupe animal est supposé fonctionner de la sorte d'où la règle appliquée dans les bibliothèques tout animal se présentant peut se voir attribuer un numéro d'emprunteur en tant que représentant supposé d'un collectif animalier donc il a noté cependant que le cas est purement théorique aucun animal n'ayant jusqu'à aujourd'hui formulé une volonté de demande de numéro d'emprunteur je l'ai déjà dit mais c'est formel un règlement petit b donc on en est inscription à titre administratif petit b les conditions d'inscription à titre administratif sont identiques à celles exigées pour l'inscription individuelle petit c peuvent s'inscrire au titre de collectivité et surjustificatif les établissements scolaires pour jeunes humains les établissements de formation des intelligences artificielles les établissements de santé pour humains les centres de réparation et de reformatage pour robots toutes catégories les maisons de retraite pour robots dépendants et robots autonomes je fais juste une parenthèse ici pour préciser que les maisons de retraite pour humains n'existent plus depuis donc l'abolition de la retraite sur l'ensemble du territoire européen et qu'elles ont été toutes remplacées par des centres de soins palliatifs D peuvent s'inscrire au titre de collectivité et surjustificatif les clubs du troisième âge les clubs du quatrième âge les clubs du cinquième âge les clubs du sixième âge néanmoins les clubs du sixième âge n'ont pas le droit d'emprunter des livres-objets trop de documents ayant été restitués enduits de bave C enfin six pardon droit attaché aux documents chaque bibliothèque respecte la législation en vigueur sur la reproduction des documents et celle relative aux droits d'auteur aussi elle dégage sa responsabilité de toute infraction à la règle suivante que je cite les lectures consultations auditions visionnements de documents sont exclusivement réservés à un usage personnel dans le cadre familial ou privé cercle de famille alors évidemment ici il faut faire bien attention à donner au mot le sens qu'ils ont en 2057 ainsi la notion de famille elle a connu ces dernières décennies une extension de ses contours la famille désignant évidemment les parents de sang mais aussi les parents par alliance beaux-parents enfants des beaux-parents petits-enfants des beaux-parents mais aussi tous les parents de sang des beaux-parents ainsi que des demi-frères et des demi-sœurs ce à quoi il faut ajouter les parents de sang des vrais concepteurs dans le cas des PMA procréation médicalement assistée et des GPA gestation pour autrui alors ainsi prenons le cas d'un enfant conçu en GPA issu par exemple d'une femme qui a déjà eu trois enfants avec trois hommes différents ayant eux-mêmes eu trois enfants avec trois femmes différentes et qui se voit élever cet enfant par un couple d'hommes ayant chacun eu déjà trois enfants avec trois hommes différents conçus par GPA ces deux hommes ayant eu eux-mêmes des frères et sœurs issus de parents divorcés et remariés avec des gens ayant eu eux-mêmes des enfants avec d'autres partenaires un tel enfant aurait donc un cercle familial comptant approximativement 1500 personnes ce constat a été pris en considération par les militants entre propriétés intellectuelles qui ont fini par comprendre que plutôt que de lutter contre les lobbies d'auteurs très organisés et qui ont recours à des arguments super forts du genre c'est dur la vie des auteurs etc il fallait mieux travailler à l'extension de la notion de famille et rendre ainsi presque impossible aux autorités chargées de faire respecter les droits d'auteur de prouver que la personne à qui on prêtait ou faisait visionner un document n'était pas un membre de la famille ainsi la complexité croissante des arbres généalogiques mit-elle fin de manière presque naturelle à la propriété intellectuelle celle-ci devenant un simple principe formel 7 comportement des usagers A les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l'intérieur des locaux afin de respecter la tranquillité et le travail d'autrui petit B les lecteurs sont invités à respecter le calme lors de la consultation à distance alors ça c'est important parce que comme on l'a dit plus haut la consultation à distance donc fait l'objet d'un enregistrement de données multiples dont celle bien évidemment des conditions mêmes de la consultation et du comportement de l'usager à distance les bibliothécaires savent donc dans quelles conditions sont consultés les documents à distance ils ont réussi à imposer cette règle du calme dans la consultation à distance sur un prétexte de non-discrimination le discours est à peu près le suivant il n'y a pas de raison que les usagers à distance ne bénéficient pas à partir du moment où il est possible de les garantir de conditions aussi bonnes que les usagers sur place en fait évidemment derrière ce prétexte de non-discrimination se cachait une vision de la lecture presque romantique comme une rencontre quasi religieuse entre le document et celui qu'il consulte outre que cela ne tient pas compte que la moitié des usagers de la consultation à distance enfin pardon outre que cela ne tient pas compte du plaisir intense qu'il peut y avoir à lire ou consulter un document dans le bruit et l'agitation cela ne tient pas compte que la moitié des usagers de la consultation à distance comme de la consultation sur place d'ailleurs selon les statistiques de fréquentation sont des robots qui n'en ont rien à faire de l'agitation et du bruit petit c il est interdit de fumer de manger d'utiliser un téléphone portable dans les locaux de la bibliothèque sauf animation expressément organisée par les bibliothécaires la pousse sous-cutanée est autorisée mais pour toute activité ne requérant pas d'échange à haute voix avec elle évidemment on a le droit d'utiliser sa pousse sous-cutanée pour toute activité non bruyante pour échanger par la pensée faire des enregistrements dans la mémoire extensive et tout ça mais juste je fais ici une parenthèse pour préciser que la mention des téléphones portables dans ce paragraphe peut passer pour une étrangeté ceux-ci ayant été remplacés par la pousse sous-cutanée donc au milieu des années 2030 et si de manière très massive mais sans doute c'est l'effet d'un copier-coller avec une version très très ancienne de ce règlement petit d les enfants sont dans les locaux sous la responsabilité de leurs parents le personnel de la bibliothèque les accueille les conseille mais ne peut en aucun cas les garder petit e les robots alors ça c'est marrant que vous rigoliez parce que c'est vraiment un copier-coller d'un règlement de bibliothèque intérieur les robots dépendants sont dans les locaux sous la responsabilité de leurs propriétaires le personnel de la bibliothèque les accueille les conseille mais ne peut en aucun cas les garder il est interdit ça c'est petit f il est interdit de frapper ou de s'adresser de manière désobligeante au personnel non humain des bibliothèques alors je fais encore une parenthèse pour préciser que suite au recours massif à un personnel non humain pour s'occuper des bibliothèques il a été possible de les ouvrir 24h sur 24 et 7 jours sur 7 les robots étant moins regardants sur les conditions de travail et la nécessité d'avoir une vie de famille l'élargissement des horaires d'ouverture fut rendu nécessaire par la diminution du temps de sommeil chez l'humain qui est passé à 4h30 par adulte en moyenne par l'augmentation aussi du temps de travail le temps légal de travail étant passé à 47h par semaine ainsi que par la réduction des jours de vacances et la fin des jours chômés pour le dire autrement c'est parce que les gens dorment peu et travaillent tout le temps que les bibliothèques ont été ouvertes massivement néanmoins à certaines heures de la nuit les robots sont seuls en charge des publics or comme on le sait l'attitude des lecteurs humains vis-à-vis du personnel robot n'est pas toujours très civile et aboutit à des actes parfois répréhensibles à ce jour d'ailleurs il s'agit de l'un des points les plus compliqués les plus noirs dans la vie quotidienne des bibliothèques éviter que les usagers humains s'adressent mal au personnel robot mais aussi éviter veiller à ce que le personnel humain traite les usagers robots avec la même bienveillance qu'ils traitent les usagers humains c'est une question essentielle à laquelle les chargés de public dans tous les adhébissements d'Europe s'attellent parce que les bibliothèques refusent absolument d'être le lieu d'une expérience communautariste qui verrait les usagers humains n'avoir recours qu'aux bibliothécaires humains et les robots usagers n'avoir recours qu'aux personnels robots ce communautarisme est devenu un fléau social partout ailleurs mais les bibliothèques ont lancé nombre d'initiatives sympathiques visant à promouvoir l'amicité ainsi l'opération un livre un péta octet qui vise à provoquer des échanges informels et chaleureux entre usagers robots et usagers humains petit g donc c'est toujours le comportement en bibliothèque le temps de consultation en salle de lecture immersive est limité à deux heures par jour et par usager alors les salles de lecture immersives elles sont apparues à la fin des années 2020 il s'agit de pièces qui permettent au lecteur une immersion multisensorielle dans le document qu'il soit au départ textuel visuel, sonore ou odorant même la lecture immersive ne répond pas à un principe d'adaptation il ne s'agit pas de faire un film à partir d'un livre ou d'illustrer de la musique avec un odorama mais il obéit à un principe d'équivalent sensoriel à partir d'un système synesthésique algorithmisé on s'est aperçu par exemple que les textes de Gilles Deleuze étaient beaucoup plus facilement compréhensibles quand ils étaient lus dans une odeur de cigarette avec la sensation d'un chat qui régulièrement frôle le mollet on a remarqué que la scansion du frôlement du mollet par le chat était essentielle à la compréhension de la rythmique du texte on s'est aperçu par exemple que la prix Nobel de littérature 2024 Christine Angot était autrement appréhendable quand elle était lue dans un état profond de colère qu'on peut artificiellement provoquer ainsi les salles de lecture immersives reproduisent-elles des états ou produisent-elles des états adaptés dans le but de saisir le sens profond du document ce système de lecture a fait encore une fois l'objet de controverses théoriques longues et acharnées les uns avançant qu'elle réduisait le libre-arbitre du lecteur qui se trouve comme captif du document les autres qui ont fini par l'emporter avançaient que de toute façon le libre-arbitre du lecteur était un leurre ainsi que le libre-arbitre en général de toute façon et que ces salles de lecture immersives étaient un moyen d'attirer de nouveaux publics qui avaient besoin d'être plus accompagnés dans l'expérience du document quant à la limitation à deux heures par jour et par usager elle fait suite à l'observation qu'au-delà de deux heures les usagers étaient pris de vomissements de maux de tête ou de vertiges 8. Application du règlement A. Tout usager s'engage à se conformer au présent règlement y compris les animaux évidemment B. Des infractions graves ou négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit de prêt de l'accès à la bibliothèque voire de la consultation à distance C. Le personnel de la bibliothèque est chargé de l'application du présent règlement dont un exemplaire est remué à l'usager lors de son inscription un deuxième exemplaire étant affiché en permanence dans les locaux et un troisième étant chargé dans les puces sous-cutanées de tout être humain inscrit et dans les mémoires de toutes catégories de robots Vous voyez donc finalement que pas grand chose n'a changé et d'ailleurs si vous avez quelques questions je me tiens à votre disposition pour faire des parenthèses supplémentaires et vous éclairer sur des points de détail Merci beaucoup de votre attention Merci d'avoir une question C'était une blague les questions Non mais non 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 ça ne va pas être qu'une blague plusieurs fois dans votre intervention vous nous parlez de 2030 ou la fin de 2020 qu'est-ce qui se passe en 2030 ? Alors je ne sais pas je suis fatigué Non je ne sais pas c'est trop compliqué je ne peux pas résumer comme ça 20 ans d'histoire Non mais j'ai déjà essayé d'expliquer super clairement l'établissement des régions unies d'Europe ce qui n'est pas facile parce que c'est quand même plein plein de mouvements régionaux qui sont vraiment qui ont des histoires vraiment très particulières c'est pas pareil la Catalogne la Corse la Transnistrie la Moldavie par exemple qui a une histoire très très folle mais voilà donc après résumer mais bon voilà disons qu'en 2030 c'est quand même c'est une rupture c'est le début vraiment de la démocratie participative régionalisée qui est un système vachement compliqué qui aboutit à une sorte vous l'avez remarqué c'est un peu un sous-texte parce que je ne voulais pas je ne voulais pas vraiment approfondir la question institutionnelle mais qui aboutit à un truc qui est très bizarre parce que c'est un mix entre une démocratie participative très très affirmée et un autoritarisme administratif effrayant c'est pas du tout ce qu'on vit c'est très compliqué à comprendre et ça c'est 2030 il y a d'autres questions ah non aïe 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 vous voulez pas faire une pause ? non 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 peut-être juste après je ne sais pas non je voulais juste signaler il y a un manque dans votre règlement vous ne parlez pas des enfants clonés je parle pas de ? les enfants clonés ah oui parce qu'ils ont les mêmes droits que les enfants non clonés c'est bizarre parce que vous supposez une discrimination que je trouve un peu tendancieuse je trouvais que c'était discriminatoire madame vous êtes de droite je suis laissé de vous le dire je savais pas qu'il y avait des bibliothécaires de droite ça existe ça existe si si je trouve ça bizarre qu'on en soit encore là d'ailleurs à se poser des questions comme ça cloner pas cloner c'est pas très clair quand même dans votre présentation comment ? ce n'était pas très clair oui pardon c'est vrai ça me semblait évident je suis désolé d'autres questions ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? là-haut vous avez assez peu évoqué dans votre intervention l'évolution de la lecture de ce que ça représente en capacité d'immersion dans l'imaginaire et puis le rapport avec les auteurs aussi vous n'en avez pas beaucoup parlé comment la bibliothèque gère ça ? j'ai pas entendu votre question mais comme il est 58 je propose que vous fassiez une petite pause en fait il y a 9 pitches derrière vous savez donc j'imagine que quelqu'un en a parlé non ? vous avez pas ? non ? Thierry, Oscar vous n'avez pas ? non ? alors donc il y avait la relation avec les auteurs on va être laissé trois quarts d'heure pour répondre pardon ? trois quarts d'heure pour répondre donc il y avait la relation avec les auteurs et la deuxième c'était ? vous trouvez ça vraiment important dans le cadre d'une réflexion sur les bibliothèques ? je sais pas moi ça me semble ultra secondaire je suis désolé là vraiment une autre question je sais pas je viens peut-être à votre secours ça doit pas trop apparaître dans le règlement ça ah oui vous avez exactement madame voilà mais c'est vrai pourquoi c'est super totalitaire votre truc si vous êtes de droite en fait pourquoi vous voulez qu'on réglemente les pratiques de lecture et tout ça ça va pas ? c'est fou en fait c'est ça qui est marrant c'est qu'aux questions les gens finalement se révèlent ça paraît anodin comme ça mais en fait vous voudriez réglementer tout quoi encore une question là je crains je crains le pire alors moi en fait évidemment dans toutes les conférences même en 2057 il faut qu'il y ait un casco et qu'il ramène sa science etc et qu'il ne soit pas là du tout non non je ne suis même pas là pour poser des questions tout ça je vais juste je voudrais corriger une partie de votre intervention vous avez dit que la diminution des budgets de la culture avait commencé en 2020 alors il est évidemment le savoir commun c'est que ça a commencé particulièrement les budgets des bibliothèques sont datés évidemment à la diminution du budget de la bibliothèque d'Alexandrie qui est le début de la diminution des budgets bibliothécaires et c'est quelque chose que tous les historiens savent évidemment c'est bien merci pour cette précision merci Xavier merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?